Les chiards Oh, oui, monsieur. Monsieur, on peut apprendre à connaître les pieds de derrière d'une mule sans les recevoir dans la figure. Aussi vrai que je m'appelle Rémus. Et si ces histoires parlent de bêtes, comme M. Lapin et M. Renard, ça ne veut pas dire que les mêmes choses n'arrivent pas aux gens. Ceux qui n'apprennent rien en écoutant des histoires de bêtes, ils n'ont pas d'oreilles pour entendre. Ou alors, ceux qui n'arrivent pas à se débrouiller au milieu de leurs propres ennuis. Comme ce jour où Mme Zalalis et M. Georges sont arrivés à la plantation. Maman. Oui, Janot. Dis, pourquoi on va chez Grand-Mère ? Je te l'ai déjà dit. On va lui rendre visite. Pourquoi elle ne vient pas chez nous ? Elle est venue au début du printemps. C'est parce que je... Je suis sûre que tu seras content d'être à la plantation. Est-ce qu'elle n'est pas fâchée ? Mais non, tu déraisonnes, Janot. Où as-tu pris cette idée ridicule ? Autant Jan dit qu'elle est vraiment fâchée. Et qu'elle est fâchée surtout contre papa, parce qu'elle écrit dans un journal. Grand-Mère, ne lis donc pas les journaux. Oh si. Et elle adore les lire. Georges, voyons. Êtes-vous fâchée l'un contre l'autre aussi ? Mais non, chérie. Que vas-tu chercher ? Oh, doux Jésus, Janot. On va être tous déçus arrivés. Il n'y a pas des grenouilles qui crient autant que cela à Atlanta. Tu sais ce qu'elles disent ? Gnedip, gnedip. Tu crois ? Parole d'honneur. Gnedip, gnedip. Je me rappelle quand j'avais ton âge, c'était une grande joie d'en attraper. Je me souviens une fois, j'avais mis une boîte pleine de grenouilles dans la lingerie de ta grand-mère et elles se sont toutes échappées. Voyez-moi, je me rappelle la fessée que vous avez reçue. C'était le vieil oncle Rémus, le fautif, tu sais. Il nous avait dit l'histoire du brochet et de la petite grenouille. L'histoire qui raconte comment la grenouille a perdu sa queue. C'est ça. Et alors ? Et alors la malheureuse n'a plus du tout de queue. Tante Sophie. Mon pitié. Cet oncle Rémus, tu le connais ? Oh oui, je le connais très bien. Tu vas les voir et tu raconteras les belles histoires de Monsieur Lapin. Tu seras souvent avec lui.